Nous avons décidé depuis un certain temps qu'une des séances du conseil d'administration sera consacrée à la visite de terrain. C'est pour ça que ce matin, avec vous, nous avons fait une visite de terrain le matin et nous avons décidé de faire la même visite de terrain, mais cette fois-ci la nuit. Depuis deux ou trois mois, la société a commencé à travailler la nuit. Nous sommes venus voir dans quelles conditions les ouvriers, les employés travaillent la nuit au niveau de ce barrage de Kandaji. Je suis vraiment très satisfait de la manière dont se déroule le travail. Ici, nous sommes à côté de la bétonneuse qui fonctionne pratiquement 24 heures sur 24. Alors, c'est cette machine-là qui fait le béton dont vous entendez parler. Alors, la machine qu'on nous a présentée tout à l'heure, elle a un débit de 120 mètres cubes de béton. Alors, ces 120 mètres cubes de béton sont produits en 66 minutes. Et pendant les 66 minutes, il faut évacuer le béton dans des véhicules de 9 mètres cubes. Donc, il faut à peu près 13 véhicules pour évacuer les 120 mètres cubes en 66 minutes. Voilà donc comment fonctionne cette bétonneuse. Et nous avons été très impressionnés de voir comment ça fonctionne. Il faut travailler de nuit, de jour comme de nuit, pour que les délais qui ont été fixés soient respectés. Et comme je l'ai dit ce matin, d'après les explications que nous ont données les spécialistes, nous pensons que d'ici le mois de juin 2025, un char là où les travaux de génie civil seront terminés. Le barrage de Kandaji, c'est une des réalisations, ce sera une des réalisations les plus importantes de notre pays depuis son indépendance. Les populations ont attendu longtemps ce barrage-là. Il faut dire que l'importance du barrage est de trois ou quatre ordres. Parce qu'avec un barrage, vous avez de l'eau pour l'irrigation, vous avez de l'eau potable pour boire, vous avez la possibilité donc de faire des aménagements hydroagricoles. Là, je vous rappelle qu'il y a 45 000 hectares qui sont prévus. Vous pouvez faire de l'électricité. Il y a une usine hydroélectrique qui est prévue. Et à côté de cette usine hydroélectrique, nous pensons mettre en place une usine solaire du Mexique de 70 mégawatts. Vous voyez donc que c'est extrêmement important. Ce sera important ce barrage-là pour l'ensemble de la population de notre pays. Merci. 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 Merci.